Le Royaume de Kinsuke, Michael Morpurgo, chapitre 3, le journal de bord 20 septembre, il est 5h du matin, je suis de car dans le cockpit, les autres dorment Cela fait maintenant 10 jours que nous avons quitté Southampton La Manche était pleine de pétroliers, ils allaient et venaient par dizaines Aussi ma mère et mon père se sont-ils relayés pour prendre le quart les deux premières nuits ? Ils ne m'ont pas laissé mon tour, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de brouillard et je vois aussi bien qu'eux Nous voulions faire à peu près 200 000 marins par jour, c'est-à-dire avancer à une vitesse de 8 nœuds environ Mais pendant la première semaine, nous étions déjà contents de faire 50 000 par jour Bill le Mataf nous avait prévenu qu'il fallait faire attention à la baie de Biscay Nous nous attendions donc à des difficultés et nous les avons vues Vents de force neufs et parfois dix, nous étions projetés d'un bout à l'autre du bateau J'ai cru parfois, j'ai cru que nous allions couler Je l'ai cru vraiment À un moment, alors que nous étions en haut d'une vague J'ai vu la proue de la Péguissou pointer tout droit vers la lune Comme si elle allait s'envoler Puis nous sommes redescendus violemment dans l'autre sens Si vite que j'ai cru qu'on allait toucher le fond Ça tournait mal, horriblement mal même Mais la Péguissou a tenu bon et nous avons réussi à gagner l'Espagne Mame est assez désagréable avec nous par moment Quand elle pense qu'on ne fait pas les choses comme il faut Papa n'a pas l'air de s'en préoccuper outre mesure Pas ici, en pleine mer Il me fait simplement un clin d'œil Et nous reprenons nos occupations comme si de rien n'était Ils jouent beaucoup aux échecs tous les deux Quand le temps est calme C'est papa qui gagne, et de très loin Cinq jeux à trois Mame dit que ça lui est complètement égal Mais je n'en crois pas un mot Nous n'avons passé que deux jours à la Corunia Mame a beaucoup dormi, elle était vraiment fatiguée Mon père en a profité pour faire des petits travaux Sur le câble du gouvernail Mais il n'est pas encore satisfait de sa réparation Nous sommes partis pour les Assorts il y a deux jours Hier, c'était le meilleur jour que nous ayons eu en mer Une forte brise, un ciel limpide Et un soleil chaud pour sécher nos affaires Mon short bleu s'est détaché de la corde à linge Et s'est envolé dans la mer Ça ne fait rien De toute façon, je ne l'ai jamais beaucoup aimé L'après-midi, nous avons vu des fous de Bassan Fendre la mer tout autour de nous Vraiment super C'était la Artois, on devenait folle J'en ai déjà assez des haricots à la sauce tomate Et il y en a encore des tonnes en bas 11 octobre Aujourd'hui, j'ai vu l'Afrique De très loin encore Mais Mame a affirmé que c'était l'Afrique Nous descendons le long de la côte ouest Mame me l'a montré sur la carte Le vent va nous faire descendre le long de la côte Pendant une centaine de milles Puis nous traverserons l'Atlantique jusqu'à l'Amérique du Sud Il ne faut pas dévier de notre route Car nous risquerions de tomber dans les calmes équatoriaux Il n'y a plus de vent du tout Et nous resterions coincés là Immobilisés pendant des semaines Et peut-être pour toujours Il n'a jamais fait aussi chaud Papa a le visage tout rouge Et le bout des oreilles qui pèle Je suis plutôt couleur noisette Comme maman J'ai vu des poissons volants ce matin tôt Et Stella aussi Ensuite, Mame a aperçu un requin à bâbord devant Un requin pèlerin d'après elle J'ai sorti les jumelles Mais je ne l'ai pas vu Elle m'a quand même dit de l'écrire dans mon carnet Et d'en dessiner un J'ai cherché dans l'encyclopédie Ils sont énormes Mais ils ne mangent pas les hommes Ils se contentent de planctons et de poissons J'aime dessiner Mon meilleur dessin de loin Est celui du poisson volant J'ai envoyé une carte des îles du Cap Vert A Eddy C'est dommage qu'il ne soit pas là On s'amuserait vraiment bien Stella adore courir après le ballon À travers toute la cabine Et lui sauter dessus Un jour elle va le crever, je le sens Papa est un peu triste Et Mame est allée se coucher Elle a mal à la tête Ils ont dû se disputer Je ne sais pas exactement à quel propos Mais j'imagine que c'est une histoire d'échec 16 novembre Nous venons de quitter Récif au Brésil Nous y sommes restés 4 jours Nous avions un tas de choses à réparer dans le bateau L'éolienne ne marche pas bien Et le câble du gouvernail continue à se coincer de temps en temps J'ai joué au foot au Brésil Tu entends ça Eddy ? J'ai joué au foot au Brésil Et avec ton super ballon Nous échangeons juste quelques passes sur la plage avec mon père Quand, sans savoir comment, on s'est retrouvé au milieu d'une douzaine de garçons Papa a organisé un vrai match Nous avons fait des équipes J'ai appelé la mienne Mudlarks Et lui a appelé la sienne Brésil Alors bien sûr, ils ont tous voulu être de son côté Mais ma mère est venue dans mon équipe et nous avons gagné Mudlarks 5, Brésil 3 Ensuite, Mame les a invitées à venir boire un Coca à bord Celle-là s'est mise à grogner contre eux et à montrer les dents On a dû l'enfermer en bas dans la cabine Ils ont essayé de parler anglais avec nous Ils ne connaissaient que deux mots Gaule et Manchester United Enfin, ça en fait trois Mame a fait développer les pellicules Il y a une photo avec des dauphins qui font des bonds hors de l'eau Et une autre avec moi au winch Une avec Mame à la barre Une autre avec papa qui affale la grand voile et n'arrive plus à s'en dépêtrer On me voit en train de plonger d'un rocher lors d'une escale au Canary Il y en a une de mon père, profondément endormie au soleil sur le pont Tandis que ma mère pouffe de rire Elle s'apprête à lui arroser le ventre de crème solaire C'est moi qui ai pris cette photo Et c'est celle que je préfère Enfin, on me voit en train de faire mes maths Je boude et je tire la longue 25 décembre Noël à la mer Mon père a trouvé des chansons de Noël à la radio Nous avions des petits pétards enroulés dans des papillotes Mais ils étaient un peu mouillés et aucun d'eux n'a claqué Enfin, nous avions un pouding que grand-mère avait fait pour nous J'ai offert un dessin à chacun de mes parents Mon poisson volant à papa et un portrait du skipper à la barre Coiffé de sa casquette à maman Ils m'ont offert un très joli couteau qu'ils ont acheté à Rio Alors, je leur ai donné une pièce en échange C'est censé porter bonheur Pendant que nous étions à Rio Nous avons nettoyé la Peguissou de fond en comble Elle commença à avoir l'air un peu miteux Mais à présent, elle a repris sa belle allure Avoir l'air miteux, c'est-à-dire avoir l'air sale, usé Nous avons acheté un tas de provisions et de l'eau Pour la longue traversée qui nous attend jusqu'en Afrique du Sud Maman dit que tout va bien Tant que nous gardons le Cap au Sud Et que nous restons dans le courant ouest-est de l'Atlantique Sud Il y a quelques jours, nous sommes passés au Sud d'une île nommée Sainte-Hélène Pas besoin de nous y arrêter Il n'y a pas grand-chose sur cette île C'est simplement l'endroit où Napoléon a été exilé et où il est mort Un endroit isolé pour mourir Bien sûr, il a fallu que je fasse un dossier d'histoire sur Napoléon Vous savez que Napoléon fut empereur de France J'ai dû chercher dans l'encyclopédie et écrire un devoir sur lui En fait, c'était assez intéressant Mais je ne le leur ai pas dit C'est la boude sur ma couchette C'est peut-être parce que je ne lui ai pas fait de cadeau de Noël Je lui ai proposé de goûter un peu au pouding de grand-mère Mais elle a à peine reniflé Je dois dire que je la comprends J'ai vu une voile aujourd'hui Un autre bateau Nous lui avons fait signe en criant Joyeux Noël ! Et Stella a aboyé autant qu'elle le pouvait Mais il était trop loin Quand la voile a disparu, la mer nous a soudain semblé très vide Maman a gagné aux échecs ce soir C'est elle qui mène Maintenant, 21 jeux à 20 Papa a dit qu'il l'avait laissé gagner parce que c'était Noël Il plaisante mais il veut vraiment gagner tous les deux 1er janvier 1988 L'Afrique, de nouveau Le cap, la montagne de la table Et cette fois, nous ne passons pas à côté en bateau Nous allons nous y arrêter Mes parents me l'ont dit ce soir Ils ne voulaient pas m'en parler avant Au cas où nous n'aurions pas eu les moyens de le faire Mais maintenant c'est sûr Nous allons passer une quinzaine de jours en Afrique Et peut-être plus Nous allons voir des éléphants et des lions en pleine nature Je n'arrive pas à y croire J'ai l'impression qu'eux non plus Quand ils me l'ont annoncé On aurait dit deux mômes Tellement ils riaient et étaient contents Je ne les ai jamais vus comme ça à la maison Ils s'entendent vraiment bien en ce moment Maman a des crampes d'estomac Papa veut qu'elle aille voir un médecin au cap Mais elle refuse Je suis sûre que c'est à cause des haricots à la sauce tomate La bonne nouvelle c'est qu'on a enfin épuisé nos boîtes de haricots La mauvaise c'est qu'on a des sardines pour le dîner Beurk Vous pouvez sur une carte retracer le trajet fait par la famille On a parlé du Brésil Là on est en Afrique du Sud Ensuite au niveau du Cap Nous sommes à des centaines de mille des côtes En plein océan indien Et voilà ce qui s'est passé D'habitude Tala ne monte sur le pont qu'en cas de calme plat Je ne sais pas ce qui lui a pris de monter Je ne sais pas pourquoi elle est venue là Nous étions tous occupés j'imagine Papa faisait du thé dans la cuisine Et Mame était à la barre Je travaillais la navigation en faisant le point avec le sextant La péguissou tanguait Et roulait un peu Tanguait c'est-à-dire se balancer J'avais du mal à garder mon équilibre Je levais les yeux Et vistais-la à la proue du bateau Elle était là Une seconde plus tard Elle n'y était plus Nous avions fait des dizaines de fois La manœuvre de l'homme à la mer Avec Bill le Mataf Dans le chenal du Solan Crier et montrer la personne du doigt Continuer à crier Continuer à montrer du doigt Venir dans le vent Affaler rapidement les voiles Mettre le moteur Le temps que papa ait affalé la grand voile Et le phoque Nous nous dirigions déjà vers Stella Je continuais à la montrer du doigt Et à crier Elle se débattait dans l'eau verte D'une vague menaçante Papa se penchait par-dessus bord Pour essayer de l'attraper Mais il n'avait pas mis son harnais de sécurité Et ma mère devenait folle Elle essayait d'amener lentement Le bateau le plus près possible de Stella Mais une vague éloigna la chienne de nos derniers moments Il fallut tourner et revenir près d'elle Je continuais toujours à crier à la montrer du doigt Nous revinmes trois fois Mais en vain Soit nous allions trop vite Soit elle était hors d'attente Elle faiblissait Elle ne se dépatait presque plus Elle allait couler Il ne nous restait plus qu'une chance Nous revinmes encore Cette fois la manœuvre était parfaite Et papa était assez près d'elle pour l'attraper en se penchant A nous trois nous parvinmes A hisser Stella dans le bateau En la prenant par son collier et par la queue Je suis droit à un bravo bille de singe de mon père Tandis que lui-même se faisait passer un sacré savon par ma mère Parce qu'il n'avait pas mis son harnais de sécurité Papa se contenta de la prendre dans ses bras Et elle se mit à pleurer Stella se secoua et descendit dans la cabine Comme si de rien n'était Mam a établi une règle stricte Stella Artois ne doit jamais sortir sur le pont Quel que soit le temps Sans son harnais de sécurité Comme nous Papa va lui en faire un Il m'arrive encore de rêver aux éléphants d'Afrique du Sud J'ai tant aimé leur lenteur Leur air pensif J'aimais leurs yeux sages et larmoyants Je revois toujours les girafes hautaines Me regardant de haut Alors ce qui est hautain Une personne hautaine C'est une personne qui est un peu méprisante Qui se croit supérieure Et donc qui regarde les gens de haut Et le lion son dormant Avec la queue de sa mère dans la bouche J'ai fait beaucoup de dessins Et je les regarde parfois pour me souvenir Le soleil d'Afrique est si grand Si rouge Ensuite l'Australie Kangourou, opossum et wombat Mon oncle John est venu à notre rencontre A Perse J'avais déjà vu des photos de lui Mais je ne le connaissais pas Le soir mon père a dit que c'était seulement un oncle éloigné Très éloigné A dit ma mère Et ils ont éclaté de rire Je n'ai compris la plaisanterie Qu'en y repensant un peu plus tard Pendant que j'étais de car Les étoiles sont si brillantes Estella est saine et sauve Je pense que je suis plus heureux Que je ne l'ai jamais été 3 avril Perse, Australie Depuis l'Afrique Nous n'avons vu que l'océan Sans rien d'autre C'est le premier jour où nous apercevons la côte Se retrouver seul en mer sur la Péguissou J'aime de plus en plus ça C'est pour tous les quatre pareil je pense Mais ensuite dès que nous voyons la terre Nous devenons surexcités Quand nous avons aperçu l'Australie Pour la première fois Nous avons sauté en l'air Et nous nous sommes pris dans les bras les uns des autres Comme si nous étions les premiers marins A l'avoir découverte Stella Artois aboyait contre nous Persuadée que nous étions devenus Complètement cinglés Ce qui était probablement vrai Mais nous y sommes arrivés Nous avons navigué à la voile D'Angleterre jusqu'en Australie C'est la moitié du tour du monde Et nous l'avons fait tout seul Mam a de nouveau des crampes d'estomac Elle doit absolument aller voir un médecin en Australie Elle nous a promis qu'elle irait Et nous veillerons à ce qu'elle tienne sa promesse 28 mai De nouveau en mer Après avoir passé six semaines chez l'oncle John Nous pensions nous arrêter quelques jours seulement à Perth Mais il nous a incité à visiter l'Australie Pendant que nous étions là Il nous a invité dans sa famille Qui habite une ferme immense Des milliers de moutons Il a beaucoup de chevaux aussi Et j'ai appris à monter avec mes deux petites cousines Bess et Lisa Elles n'ont que sept et huit ans Mais elles montent vraiment bien à cheval Elles m'ont appelé Mickey Et le jour du départ Elles voulaient toutes les deux m'épouser Je crois que nous allons nous contenter d'être correspondants J'ai vu une vipère cuivrée Oncle John m'a dit qu'elle aurait pu me tuer Si je lui avais marché dessus Il m'a également recommandé de faire attention À certaines araignées qu'on trouve dans les toilettes Les veuves noires d'Australie Après ça, j'ai évité de me rendre trop souvent aux toilettes Ils nous appelaient leurs cousins anglais Et nous faisaient des barbecues tous les soirs Grâce à eux, nous avons passé des semaines formidables Mais j'étais content de retourner sur la Pégisou Elle m'a manqué pendant que j'étais à terre Comme Eddy me manque Je lui ai envoyé des cartes postales Avec de drôles d'animaux dessus Quand j'en trouvais Je lui en ai envoyé une avec un Wombat J'en ai vu un Ainsi que des centaines d'opossums et de kangourous En Australie, ils ont autant de cacatoes blancs Que nous de moineaux Il y en a des millions Sur internet ou dans une encyclopédie Allez voir des images Des animaux dont il est question ici Si vous ne les connaissez pas Mais en mer, on voit surtout des mouettes Partout nous sommes allés dans le monde Nous avons trouvé des mouettes Comme programme, nous avons l'intention de faire escale à Sydney D'explorer la barrière de corail Puis de traverser la mer de corail Et de remonter vers la Papouasie, Nouvelle-Guinée Encore une fois, je vous invite à aller voir sur une carte Où sont situés les différents lieux évoqués Mam a beaucoup moins de crampes d'estomac Elle avait probablement mangé quelque chose qui n'allait pas Quoi qu'il en soit, elle va mieux maintenant Il fait vraiment chou et lourd La mer est calme Pas de vent Nous n'avançons presque pas Je ne vois pas de nuages Mais je suis sûre qu'un orage va éclater Je le sens 28 juillet Je regarde autour de moi C'est une nuit sombre Très sombre Pas de lune Pas d'étoiles Mais le calme est enfin revenu J'aurai 12 ans demain Mais je suis sûre que personne à part moi n'y pensera Nous avons essuyé de terribles tempêtes Bien pire que celle de la baie de Biscay Depuis que nous avons quitté Sydney Nous avons eu orage sur orage Chacun d'eux nous poussant plus au nord Dans la mer de Corail Le câble du gouvernail s'est cassé Papa a fait ce qu'il a pu Mais il n'est pas bien remis Le pilotage automatique ne fonctionne plus Il faut donc qu'il y ait toujours quelqu'un à la barre Ce qui veut dire papa ou moi Car mame est malade Elle a de nouveau des crampes d'estomac Mais c'est bien pire qu'avant Elle ne veut plus rien manger Elle n'avale que de l'eau sucrée Cela fait 3 jours qu'elle n'a pu regarder les cartes Papa veut envoyer un signal de détresse par radio Mais ma mère refuse Elle dit que ce serait abandonné Et elle n'abandonne jamais Nous avons fait de notre mieux Mais à présent Nous ne savons plus très bien où nous sommes Mes parents dorment tous les deux en bas Je suis à la barre dans le cockpit J'ai pris le ballon dédié avec moi Il nous a toujours porté bonheur Et nous en avons vraiment besoin maintenant Il faut que m'âme aille mieux Ou nous allons avoir de gros ennuis Je ne sais pas si nous pourrions résister à une autre tempête Heureusement tout est calme Ça fera du bien à m'âme de dormir On ne peut pas dormir quand on est balotté toute la journée Il fait si noir dehors Noir Stella aboie Elle est montée à la proue du bateau Son harnais de sécurité n'est pas attaché Ce sont les derniers mots que j'écris dans mon journal de bord Ensuite, il n'y a plus que des paches blanches J'ai d'abord essayé d'appeler Stella Mais elle ne voulait pas venir Alors, j'ai laissé la barre Et je suis allée chercher ma chienne pour la ramener en bas J'ai pris mon ballon avec moi Pour la tirer et la détourner de la proue du bateau Je me suis accroupie Viens Stella Lui ai-je dit en faisant passer mon ballon d'une main à l'autre Viens prendre le ballon Je sentis le bateau tourner un peu dans le vent Et je compris que je n'aurais pas dû lâcher la barre Soudain, le ballon m'échappa des mains Je courus après lui Mais il passa par-dessus bord avant que je puisse le rattraper Je restais étendue sur le pont A le regarder flotter dans le noir J'étais furie après moi d'avoir été si bête J'étais toujours en train de me maudire Quand j'eus l'impression d'entendre quelqu'un chanter dans le noir J'appelais mais personne ne me répondit Voilà ce qui avait fait aboyer Stella J'essayais de nouveau d'apercevoir mon ballon Mais il avait disparu Je tenais beaucoup à ce ballon Nous y tenions tous beaucoup Je compris alors que je venais de perdre plus qu'un ballon de football J'étais en colère contre Stella Tout était sa faute Elle continuait à aboyer Je n'entendais plus chanter Je l'appelais encore une fois et la sifflais Je me levais pour aller la chercher Je la pris par son collier et la tirais Elle ne voulait pas bouger Je ne pouvais pas la tirer jusqu'en bas Je me penchais donc pour la prendre dans mes bras Elle résistait toujours J'arrivais enfin à la prendre Mais elle se débattait J'entendis le vent au-dessus de moi dans les voiles Je me souviens que je pensais C'est idiot Tu n'as pas mis ton arnais de sécurité Ni ton gilet de sauvetage Tu ne devrais pas faire ça Puis le bateau vira violemment Et je fus projetée de côté J'avais Stella dans les bras Et je n'eus pas le temps de me rattraper à la filière Je tombais dans la mer froide avec Stella Avant même de pouvoir ouvrir la bouche pour crier Le chant dont il est question ici Michael nous dit que Stella est allée à la proue du bateau Parce qu'elle a entendu chanter Peut vous faire penser au chant des sirènes Dans l'aventure d'Ulysse Qui est raconté dans l'Odyssée d'Homère Donc allez faire quelques recherches Sur cet épisode des sirènes dans l'Odyssée J'ai fait des sirènes dans l'Odyssée